On démarre d'abord à cette soirée par regarder le tableau final. C'est la 34ème édition de la Cannes parce qu'on connaît déjà Isaac Macaulay, la deuxième affiche des quarts des finales. Exactement, après les succès de l'Angola et du Nigeria hier, qui on le rappelle se joueront ce vendredi à 17h GMT. On a cette deuxième affiche, ce deuxième quart donc, qui sera là aussi ce vendredi à 20h GMT entre la République démocratique du Congo qui vient de s'imposer donc face à l'Egypte et à la Guinée qui a gagné un peu plus tôt aujourd'hui, face à la Guinée équatoriale. On a nos deux quarts de finale. La suite, on le rappelle, ce sera ce lundi et mardi sur nos antennes de Canal Plus Cannes. Avant d'errevoir les temps forts d'Egypte, RDC, on écoute une première réaction en direct du Stade. Philippe Doucet avec Yoann Ouissa. Avec Yoann Ouissa, le début des grandes célébrations parce que c'est un bonheur invraisemblable qui vous tombe dessus. Bien sûr, bien sûr. Vous savez, face à eux, tout peut arriver. Voilà, ils avaient le monopole de ballon. C'était notre plan. Essayer de les contre-attaquer. Après, voilà, c'est un match qui s'est joué avec des détails, donc on ne veut pas se jeter. C'est très, très serré. Il y a franchement, on n'a pas eu beaucoup, beaucoup d'occasion. Voilà, c'est deux équipes qui se valent. Donc, en tout cas, à la fin, il n'y a rien de plus bon. Et à la fin, vous n'êtes plus sur le terrain puisque vous étiez sorti. Comment on le vit sur le banc de touche, cette série de rebuts infernales ? Très, très, très stressant parce qu'on n'est pas acteur. Donc, on est juste là en tant que spectateur. On devient fan. On perd la notion du temps. On perd la notion du joueur qu'on est. On devient juste fan. Et ouais, je ne peux que féliciter les gars. Ça n'a pas été facile. Beaucoup, beaucoup de fautes incompréhensives. Voilà, les Égyptiens ont joué leur jeu. Mais voilà, on est restés solides et surtout, on est restés ensemble. Vous aviez déjà vécu un finish pareil, une émotion pareil ? C'est dans ces moments-là qu'on est heureux d'avoir fait le choix de cette sélection, non ? Moi, c'était une évidence de venir ici. C'est vrai qu'il n'y a rien de plus beau que de représenter son pays. Voilà, là, on le fait de manière respectable et honorable. Je pense que c'est surtout ça. Donc maintenant, je voulais faire un gros bisou à toutes les familles qui nous soutiennent, à tous les fans qui nous soutiennent, à tous ceux qui souffrent au Congo. Voilà, on est quand même des ambassadeurs. Et en tout cas, voilà, je voulais remercier aussi toutes les personnes qui étaient avec nous à San Pedro, parce que maintenant, on va à Abidjan. Très content, voilà, je voulais les remercier de vive voix, de la part de tout le monde, voilà, qui nous ont bien traités, les femmes de ménage, tout le monde, et même les cuisiniers. Donc voilà, maintenant, on se repose et on part à Abidjan. Et c'est pas fini, hein, la canne continue. Bravo, Johan ! Voilà pour les premiers mots aux côtés à Congolais. Les mots de Johan Ouissa est lié des léopards de la RDC, qui s'est qualifié donc pour les quart de finale, au terme de cette séance des tirs au but haletante. Irrespirable même, avec l'Egypte emmenée par Gabaski, son gardien héros, lors de la Cannes 2022, où il avait été très bon dans cet exercice des séances de tir au but. Il avait cette petite bouteille avec, justement, là où tirent les joueurs. Il avait encore la bouteille, regardez, elle est à l'image, Gabaski, donc le gardien. Mais c'est moi, Stéphane Mohamed, le premier joueur à avoir raté un pénalty. Troisième tireur, toute équipe confondue. Juste après, c'est Masiwaku qui va rater son pénalty. Les deux équipes sont à égalité jusqu'au tir de Gabaski, après 12 tirs au but consécutifs marqués. Gabaski se présente devant Mpassi, le gardien de Rodez. Cette course d'élan et cette frappe sur la barre. Et derrière, Mpassi va tenter de lui rendre l'appareil avec ce dernier pénalty décisif. Il y a 7 partout à cet instant, Mpassi, héros donc de cette séance de tir au but, qui qualifie la République Démocratique du Congo en quart de finale. Coup d'arrêt pour l'Egypte donc, éliminé de cette canne en revanche pour la République Démocratique du Congo. Sans gagner de match finalement, puisqu'on a gagné au tir au but, on se retrouve en quart de finale pour les Léopards. C'est la première fois, la première fois depuis 2015 que les Léopards de la RDC gagnent un match à élimination directe à la canne. Cédric, Mohamed Mostafa qui marque un pénalty dans le match de façon impeccable, mais qui tremble là sur les tirs au but. Oui, j'étais très étonné parce qu'il avait fait preuve d'une maîtrise incroyable dans le jeu, pendant le match. Je pensais que c'était juste une formalité pour lui, surtout qu'il y a beaucoup de pénalty qui ont été marqués. On a vu des gardiens un petit peu impuissants et il ne cadre tout simplement pas. Donc quand vous avez des leaders comme ça, techniques, qui passent à côté de leur séance, c'est un mauvais message envoyé à tout le monde. Et au final, Gabarski, qu'on croyait être la pièce maîtresse, le facteur X dans cette séance, lui aussi, il a craqué. Ça veut dire que les Égyptiens ne sont pas infaillibles lors des séances de tirs au but. Pour avoir une vue un peu d'ensemble, avant d'écouter vos avis, on va voir les autres temps forts de ce match. Autre la séance des tirs au but, il y a eu quand même pas mal d'occasions, côté Congolais tout comme côté Égyptien. Oui, exactement. Il y a eu une période de temps fort pour les Congolais, notamment dans le début de match qui a été récompensé à la 37e minute avec cette touche. Alors, il y a litige si cette touche, elle est bien congolaise. A priori, sur la loupe qu'on a proposée à la mi-temps, elle était bien égyptienne. Mais c'est les Congolais qui en ont profité avec ce centre de Ouissa et la frappe derrière de Meshak Elia qui reprend le ballon de cette tête. Un but à zéro, donc, pour les Congolais qui ont été opportunistes à cet instant, Cédric. Ils ont été très malins, très intelligents. On a dit en rigolant, en regardant le match, que c'était un but un peu à l'égyptienne. Avec un peu de vice, avec un peu de chance, il profite d'un moment d'inattention. Et Masouakou, à qui on a pu reprocher certaines choses en seconde période, là, c'est quand même lui qui déclenche cette action. 42e minute derrière, regardez ce duel aérien entre Batoubin Sika et Egazi. On va revoir cette action de plus près avec l'aide de la VAR. Et on va voir que le coude de Batoubin Sika va toucher la tête d'Egazi. Pénalty du Mansi. Oui, non, c'est vrai qu'on a pas mal des battus en off. Parce que moi, je pense que le défenseur congolais n'a pas l'intentionnalité de faire faute. Mais c'est vrai qu'il met quand même le coude dans le visage et ça permet surtout à l'Egypte de pouvoir revenir à la marque. Au contraire de la séance de tir au but, il est parfait cette fois ce pénalty transformé par Mostafa Mohamed. C'est son quatrième but dans cette canne pour le meilleur buteur égyptien. Et on joue la deuxième période ou plutôt même la première période de la prolongation pour être précis. La 46e minute avec Banza entré en jeu qui est fauché par Hamdi qui lui aussi est entré un peu plus tôt Mohamed Hamdi dans ce match. Le joueur de Pyramids. Et on va voir, c'est son deuxième carton jaune. L'Egypte va se retrouver à 10 à cet instant, Nabil. Oui, bon, après, on peut avoir débat aussi là-dessus. Autant sur le pénalty, je suis d'accord avec du Mansi, on peut discuter. Autant sur le deuxième jaune, moi, je trouve que c'est sévère. On a le droit de ne pas être d'accord avec moi. Mais moi, je n'aurais pas mis un deuxième jaune sur cette situation. Mais tant mieux pour la RDC. C'est le tournant en partie du match parce que derrière, l'Egypte n'a plus d'ambition dans le jeu. Allez, on retourne. On retourne au stade. Laurent Paucou de San Pedro pour une nouvelle réaction. Cette fois, c'est Lionel Passy, le gardien congolais, qui est avec Philippe Doucet. Avec le héros du jour, homme du match, évidemment. Parce que, évidemment, le moment clé, c'est quand il faut tout d'un coup arrêter un pénalty et marquer éventuellement derrière. Oui, c'est clair. Aujourd'hui, ça s'est bien passé pour moi, pour l'équipe. Je suis très content de ce trophée. En plus, il est super joli. Mais je n'imaginais pas du tout que ça se passe comme ça. Je l'avais pensé dans un scénario, mais je ne pensais pas que ça arriverait ce soir. Mais c'est bien pour nous. On est passé et c'est cool. Alors, racontez-nous, parce que ce n'est pas habituel que les gardiens tirent non pas en extrémité. Vous êtes tiré en huit ou neuvième, donc avant la fin. C'est parce que vous étiez entraîné ? Vous étiez prêt à ? On a beaucoup bossé les séances de tir au but depuis deux, trois jours à l'entraînement. Je savais que si je devais y aller, il fallait que je sois prêt. J'avais raté en plus mon premier pénalty à l'entraînement. Mais quand je vois que Gabatsky tire, on se regarde pas mal dans les yeux. Je vois qu'il a un peu de nervosité dans son regard. Du coup, j'essaye de le sortir du contexte et il la met au-dessus. Et une fois que je pose le ballon, j'essaye de rester le plus calme possible et penser à mon dernier pénalty que j'ai tiré à l'entraînement. Et grâce à Dieu, ça s'est bien passé, c'est cool. Et évidemment, il y a la suite. Comment on envisage la suite quand on vit un moment aussi fort ? On était venus là, nous, avec nos certitudes. On travaille bien depuis un an, un an et demi avec le nouveau sélectionneur. On sait qu'on vient de très loin. On avait à cœur de passer les poules et c'est ce qui a été fait. Et maintenant, on prend match après match. Mais on sait qu'on peut embêter pas mal d'équipes. Aujourd'hui, c'était l'Egypte, une grande nation du foot. Mais on montre que nous aussi, on est de retour parmi les équipes africaines. Et on voulait montrer au peuple congolais qu'on était là encore. Bravo encore. Merci. Voilà pour l'analyse de l'homme de ce match, Lionel Mpasi. Alain Traoré, ça reste un exploit de sortir l'Egypte en Coupe d'Afrique des Nations ? Bien sûr que ça reste un exploit en connaissant bien l'Egypte. En plus, ce qu'ils nous ont montré lors de la Cannes passée, au tir au but, ils étaient vraiment redoutables. Et là, le Congo, ils arrivent avec un gardien qui était plus ou moins critiqué. Et ils arrivent à gagner au tir au but contre l'Egypte. C'est un exploit. Vu le parcours du Congo, ils n'ont pas gagné un match, mais ils se retrouvent en quart de finale. Ah oui. Incroyable. Je crois que c'est la première fois dans l'histoire de la Coupe d'Afrique. Anthony Bafoué, les Fimbou, effectivement, on parle de la RDC, qui est une grande nation de football, mais qui était un peu en difficulté en phase finale de Cannes. Elle pose la même question à Alain. C'est un moment très, très important de sortir la nation la plus titrée dans cette compétition. Vous avez vu les images tout à l'heure. On voit que c'est une équipe très soudée. C'est une équipe qui n'abandonne jamais. Ils n'ont pas vraiment gagné un match. Mais l'esprit, on voit qu'ils sont vraiment ensemble. Et moi, je trouvais aussi que les deux équipes se ressemblent un peu au niveau de formation. Mais en fin de compte, je crois que c'est l'esprit et vraiment l'esprit combatif de RDC Congo qui leur fait gagner cette match. Et puis aussi le gardien avec sa bouteille. Ah oui. Après revenir sur ce qu'a dit Anthony, je pense qu'aujourd'hui, c'est le football qui a gagné. On a vu que l'Egypte, la dernière Cannes, elle avait amené la Côte d'Ivoire au pénalty, le Cameroun et le Sénégal. Et on a l'impression qu'ils ont toujours ce scénario-là. Moi, je trouve qu'ils sont très bons, la RDC, parce qu'on a toujours dit que c'était le géant endormi, mais qu'ils montrent en puissance. Ils avaient fait un match extraordinaire contre le Maroc. Et moi, je ne suis absolument pas surpris de les voir en quart de finale. Ils ont un banc qui est assez cohérent et qui ramène toujours du dynamisme. Et comme il l'a dit, Anthony, c'est une équipe où on sent qu'il y a beaucoup d'amitié et qu'il y a de la qualité. Donc, on retrouve le Congo et ça fait plaisir à tout le monde. Allez, Léopard de la RDC qui était pourtant privé de Gaël Kakuta au milieu du terrain. Mais il y a un homme, il y a un joueur qui a vraiment apaisé dans cette rencontre. C'est Meshak Elia dans son couloir droit. Oui, il était attendu au tournant. C'était le choix de Sébastien de Sabre sur le côté droit. Et dès les premières minutes de ce match, il s'est créé des opportunités avec notamment, Cédric, des ballons dans la profondeur. Il a manqué à un moment donné, notamment sur cette action dans le dernier geste. Mais il a eu quand même le mérite de se créer les meilleures situations congolaises, notamment dans cette première période. C'est pour ça qu'il a été aligné, pour créer des espaces, faire profiter de sa vitesse, de sa puissance, pour que les Égyptiens courent vers leur but. C'est vrai qu'il y avait des options. Il y avait Fistoma Elé, il y avait Silas. C'est pas forcément lui qu'on voyait le plus depuis le début de la compétition. Parce que oui, ça avait été un peu plus juste. Il y avait un petit peu le sujet Bakambu. Et vous avez besoin que vos joueurs, vos leaders, ils répondent présents lors des matchs importants. Et pour compléter un peu ce que dit Dio, c'est important de voir cette équipe de la RDC être au même niveau de maturité que l'Égypte. C'est-à-dire qu'ils ont regardé les Égyptiens droit dans les yeux, ils les ont pris à leur propre jeu. Et on n'avait pas vu forcément ça dans la première partie parce que c'est le premier tour. Là, vous jouez l'Égypte et ils sont restés concentrés. Il y a eu un peu le duel Égazi-Chancelle, c'était un petit rapport de force. Et on a vu qu'ils étaient capables de s'élever au niveau. Donc voilà, et en plus il y a un quart de finale très ouvert qui les attend. Et c'est vrai que Nabil, globalement, c'est vrai que la RDC, Alain l'a si bien rappelé, n'a pas encore gagné deux matchs dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais ils ont quand même regardé dans les yeux l'Égypte. Ils ont éliminé après avoir fait un gros match contre le Maroc. Donc ça peut permettre à l'équipe de se dire, on a peut-être notre carte à jouer. C'est des matchs nuls qui sont presque synonymes de victoire pour une équipe comme la RDC. Dans l'état actuel de la séquence du cycle, on va dire. Ils ont besoin de ce genre de matchs un peu référents qui leur permettent aussi de prendre de la confiance. Ils ont proposé du football, il y a une logique de groupe, il y a une hiérarchie, il y a des joueurs qui ont été maintenus malgré les critiques. On parlait du gardien, on a parlé aussi un moment de Bakambou. Il y en a qui se sont montrés face au Maroc, qui ont été récompensés, qui sont devenus titulaires comme Meshak Elia. Bon, c'est une équipe qui est plutôt agréable à regarder. Pour moi, c'est un retour à la normale parce que la RDC en quart de finale ou en demi-finale d'une canne, ça ne doit pas être un événement. Vous voyez ce que je veux dire ? On est toujours dans le débrief d'Egypte. RDC, 8e des finales de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et on vous propose une autre réaction cette fois, c'est celle du sélectionneur Sébastien Desabres avec Philippe Doucet. Avec Sébastien Desabres qui a vécu la plus belle émotion de sa carrière ce soir ? On en vit pas mal quand on est coach, mais là, aujourd'hui, avec le groupe que j'ai, oui, je suis surtout content pour mes joueurs. Parce qu'aujourd'hui, on valide un travail qui a été, même si ce n'est pas terminé, mais on avait besoin de ça. On l'a fait à la solidarité. Ça me rappelle un petit peu le match au Gabon où on s'était imposé 2-0 aussi. Donc, oui, c'est des émotions, c'est pour ça qu'on fait du foot. Voilà, ce n'est pas facile, mais c'est bien. Je suis fier de mes joueurs et surtout pour les fans au pays qui voient que les joueurs donnent tout pour le maillot. Et on est vraiment content. Alors, justement, vous avez évoqué un peu la suite. Parce que c'est vrai que là, vous vivez un moment tellement exceptionnel. Vous avez l'impression peut-être d'avoir déjà réussi cette canne. Et pourtant, on peut faire encore mieux. Oui, on va bien récupérer. On avait eu deux jours de récupération en moins que l'Egypte. Là, on a quatre jours avant le prochain quart de finale à Abidjan. Donc, on va bien récupérer. Et puis après, oui, le match, de toute manière, on va le jouer pour être performant, pour le gagner. À la Guinée, on sait que c'est une bonne équipe aussi. Elle n'est pas en quart de finale pour rien. Ce soir, on va un peu savourer, puis on va se remettre au travail pour être le plus performant possible. Vous mesurez la joie que vous donnez aux Congolais ce soir ? Oui, oui. On la sent. Moi, j'habite à Kinshasa. Je sens l'attente qu'il y avait, qui est des fois l'attente un peu rapide par rapport au projet qu'on met en place. Ça va nous donner de la force. Je suis content, bien sûr, pour les Congolais. Je suis content également pour les gens qui sont un peu en difficulté à l'est aussi du pays. Et puis, je suis content pour le gouvernement et le président de la République qui nous soutient beaucoup. Bon, grand merci et grand bravo Sébastien. Wow, quel gros match. Quel gros match de la R de Congo les amis. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va revenir sur le match entre Egypte contre la R de Congo. La RDC. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, et sinon on parle de foot, et sinon on est parce qu'on ne parle de foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique et c'est tout, si tu es un sujet de contenu, si le contenu te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'archiver la cloche de notification pour ne remanquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, quel gros match. Quel gros match de la RDC. Quel gros match. Ce n'est jamais facile de battre l'Egypte. Ce n'est jamais facile de battre l'Egypte. L'Egypte, c'est cette canne. Ils ont tellement d'expérience dans cette compétition. Ils ont tellement d'expérience dans cette compétition. On s'en souvient, la dernière canne au Cameroun. L'Egypte ne jouait pas bien, mais c'est quand même arrivé en finale. Ça ne jouait pas bien, mais c'est quand même arrivé en finale. Ça prouve que cette équipe, elle a de l'expérience de la compétition. Elle a un vécu. Même quand elle est moins bien, ça arrive quand même à jouer les finales. Il ne faut pas minimiser la performance de la RDC. C'est une très grosse performance. Très grosse. Très, très grosse. Sur l'Egypte, même sans Salah, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. C'est très compliqué. C'est très compliqué, les amis. Donc, on a vu une équipe d'Egypte qui se fait bousculer. L'Egypte se fait bousculer par la RDC. Déjà, les amis, je voulais souligner le travail de Sébastien de Sabre. Parce qu'il fait un travail incroyable. Il fait un travail incroyable. Personne n'aurait mis une pièce à la base sur ce coche. Personne. Il a su ressusciter la RDC. Personne, à la base, n'aurait mis une pièce sur Sébastien de Sabre. Il a retracé la RDC. Il a su retracer la RDC. Donc, moi, je pense que globalement, c'est un match qui se joue sur l'engagement, sur le mental. La RDC a su repondre sur ces aspects-là. On a vu des cadres qui ont repondus, notamment Chassin Bemba. Chassin Bemba, quel joueur ? C'est vraiment un exemple, hein ? C'est vraiment un exemple, Chassin Bemba. C'est un modèle, les amis. C'est un modèle. Il est calme, posé. Il dégage de la sérénité. Il est toujours là pour rassurer ses coéquipiers. Franchement, c'est vraiment un modèle. C'est un modèle de malade. Je vous assure, les gars. Son clash avec le coach du Maroc. On a vu très bien que ça ne l'a pas affecté. Ça n'a pas affecté Chassin Bemba. Il a su garder son calme. On a vu ses matchs. Il a su rester calme, rester positif. Et comme je l'ai dit, c'est vraiment un bon capitaine. Un capitaine courage. Il motive vraiment ses troupes. Il dégage de la sérénité. Rien n'a dit sur ce garçon. Il a une mentalité irreprochable. Maintenant, je voulais revenir un tout petit peu sur l'Egypte. L'Egypte, les amis. L'Egypte, on a vu que Salah, quand il n'y a pas Salah, il n'y a presque rien. C'est presque une coquille vide. C'est presque une coquille vide sans Salah. C'est l'inconvénient lorsque tu as un grand jeu. Lorsque tu as un grand jeu, tu veux forcément miser sur le grand jeu-là. L'Egypte n'a pas un collectif huilé par rapport à la RDC. La RDC, on voit bien que tout le monde joue ensemble. Tout le monde fait les efforts pour l'autre. Tout le monde se bat pour l'autre. Ce n'est pas le cas en Egypte. Dès que Salah n'est plus là, ça devient très compliqué derrière. Ça devient très compliqué derrière. La RDC qui sort donc la grande équipe d'Egypte. Cette fois champion d'Afrique, la RDC qui va rencontrer la Guinée. Ce sera un match aussi compliqué. La Guinée, ce n'est pas une équipe qui est facile à jouer. Ils ont joué contre nous, contre le Cameroun. On a vu ce que ça a donné une équipe qui était rentrée dedans, qui était presse. Donc la RDC doit être prévenue. Ils doivent être prévenus. Heureusement qu'ils ont un coach, un coach d'expérience. Un coach vraiment qui connaît son groupe. Ils ont vraiment un coach qui connaît son groupe. Donc moi, je suis sûr que ça sera un match vraiment palpitant. Ce sera un match très palpitant entre RDC et Guinée. Il y a vraiment un courageux pour les deux équipes pour arriver en demi-finale. Il y a vraiment un courageux. Parce que si la RDC gagne, elle se retrouve en demi-finale. Si la Guinée gagne, elle se retrouve en demi-finale. Et au moins, c'est un match prennable pour les deux équipes. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche et de notification pour ne rien manquer de la prochaine vidéo. C'est ce qui va arriver, c'est la choisition. C'était à très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada